La pandémie grippale semble nous tomber dessus comme une sorte d'averse un peu plus imprévisible que les autres, avec des complications qui mettraient au défi notre capacité de prévision et de rationalisation des phénomènes qui peuvent frapper la société. On a là la conjugaison entre un phénomène qui relève de la compétence des médecins, des praticiens de toute discipline, et d'autre part un phénomène proprement social. Et bien sûr, la complexité de ces combinaisons nous paraît à elle seule un défi. Les problèmes sociaux, purement sociaux, nous ne savons pas les traiter, mais nous sommes tout de même familiers d'un certain nombre d'entre eux. Les problèmes purement sanitaires, nous avons un haut niveau de développement médical qui nous permet aussi de les affronter. Mais là, on a quelque chose qui est, on pourrait dire, tout azimut, une sorte de menace qui semble fondre de toute part. Et dont le résultat en termes d'interpellation est très saisissant. D'où un certain affoilement, tout du moins sur certains qui n'hésitent pas à parler de pandémie. C'est le cas de l'OMS, c'est le cas d'un certain nombre de spécialistes de santé publique. Et puis, face à quoi, d'autres, au contraire, commencent à réagir en disant, nous, on va trop loin, on affole. Et comme, inévitablement, quand se posent des problèmes à notre société hautement médiatisée, et hautement démocratique aussi, il y a un discours sur le discours qui commence à se développer, même pas en marge, parce que souvent, ces problèmes de la démocratie médiatique en général, le discours sur le discours ne se tient pas dans les marges, il se tient sur le devant de la scène, et quitte à reléguer, au contraire, dans les marges, le discours sur la réalité, ou l'analyse, ou le traitement de la réalité elle-même. Alors, la grande question aujourd'hui, c'est vrai, aussi bien dans les conversations des profanes, des citoyens lambda, que dans les interviews qui sont recueillies par les journalistes auprès des spécialistes, la grande question c'est, est-ce qu'on parle trop, est-ce qu'on en fait trop ? C'est-à-dire, quelle est la pertinence du discours tenu sur la pandémie, ou la prétendue pandémie, aux yeux de certains. Alors, il ne faut pas, quand je dis que ce discours sur le discours, ce méta-discours, envahit le devant de la scène, ça n'est pas pour dire qu'il est négligeable. Et d'ailleurs, moi, en disant cela, je fais un méta-discours de plus. C'est-à-dire, je tiens un discours sur le discours sur le discours. Donc, c'est bien que je pense que tout cela a un sens. Cela a un sens parce que cette interrogation sur le discours tenu sur la pandémie, révèle, et là c'est très sérieux, ce n'est pas de l'effervescence médiatique, ce discours, cette inquiétude sur le discours, révèle le désarroi de notre société. Le désarroi face à, je dirais globalement, pour employer un terme très simple, qui est peut-être un peu trop simple, face au malheur. Nous avons un peu pris l'habitude, même dans ces décennies de crise, même dans ces décennies de crise, de vaches maigres, nous avons pris l'habitude que le malheur soit ailleurs. Et comme disait le bon Larochefoucauld, on a toujours assez de force pour supporter les mots d'autrui, c'est-à-dire que nous sommes vraiment coutumiers de cette glose interminable, et un peu confortable, il faut le dire, sur les malheurs du monde. Spectacles du monde souffrant, malheurs du monde. En cela, d'ailleurs, le cataclysme du 11 septembre 2001 a profondément transformé les choses, puisqu'il s'agissait, bon, bien entendu, il y avait des kilomètres, pour la vieille Europe, entre le théâtre du cataclysme et ceux qui le regardaient avec effroi, mais il s'agissait bien d'un malheur fondant, fondant de façon inopinée, sur le monde occidental, c'est-à-dire sur nous, pour une fois sur nous. D'où la prise au sérieux unanime de ces événements épouvantables, quitte parfois, certains l'ont dit, à oublier que, bien loin de l'Amérique, bien loin de l'Occident, des événements bien plus meurtriers encore, et tout aussi injustes et tout aussi abominables, pouvaient frapper... Chaque jour. Chaque jour, sans qu'il en soit même question, ou sans soulever, en tout cas, le dixième ou le centième de l'émotion soulevée par la catastrophe de Manhattan. En tout cas, pour en revenir à notre pandémie, la première mise à l'épreuve, je dirais, voilà, cette pandémie, puisque moi je ne parle pas en tant que médecin, je ne parle pas en tant que... même que spécialiste de santé publique sur le terrain, c'est-à-dire ayant à prendre des décisions pour organiser les choses, pour répartir les vaccins, pour prendre des mesures concrètes de protection de telle ou telle catégorie de la population. Donc là, moi je parle en tant que philosophe, position que certains regardent souvent, d'ailleurs avec un petit sourire ironique, parce que, bon, le philosophe est toujours d'une manière ou d'une autre dans sa tour d'ivoire quand il parle, et je crois que c'est nécessaire, d'ailleurs, il faut bien cette tour d'ivoire pour voir un petit peu de loin. En tout cas, moi je parle donc comme philosophe, tour d'ivoire peut-être, mais tour d'ivoire largement ouverte, avec de larges fenêtres sur le vaste monde, et en tant que philosophe, je peux dire que cette crise pandémique est une mise à l'épreuve, une mise à l'épreuve généralisée, une mise à l'épreuve tous azimuts. Et d'abord, une mise à l'épreuve de notre capacité de dire le malheur, d'affronter le malheur et de dire le malheur, un malheur qui est encore virtuel, puisqu'il n'a pas réellement frappé frappé, même ceux qui l'ont frappé, les quelques individus qui ont pu frapper chez nous, ne sont pas gravement frappés, c'est-à-dire que leurs cas sont pour le moment tout à fait traitables et n'entraînent même pas de complications médicales graves, mais il n'empêche qu'il y a bien un malheur qui frappe, virtuellement certes, mais qui nous pose la question que sommes-nous, que pouvons-nous faire face au malheur ? Et là, je crois qu'il y a déjà culturellement quelque chose qui représente une discontinuité par rapport à la position confortable qui est presque toujours la nôtre, de ceux à qui le malheur n'arrive pas. Nous sommes, vraiment je crois que c'est très important, même si ça peut paraître loin, nous sommes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous, Occidentaux, et tout particulièrement nous, Européens, nous sommes ceux à qui le malheur n'arrive pas, qui se reposent d'ailleurs sur une expérience antérieure du malheur. Certains nous accusent, de même que certains actuellement protestent, de la surgrammatisation du phénomène grippal ou pandémique, certains aussi, pas forcément les mêmes d'ailleurs, reprochent aux Européens, par exemple, et aux Occidentaux, de toujours avoir les yeux rivés sur ce passé catastrophique qui a été le nôtre, par exemple en Europe, les Deux Guerres mondiales et toutes sortes de calamités antérieures qui peuvent remonter très loin. Et c'est vrai que nous sommes obsédés par ce malheur qui nous est arrivé et qui nous obsède d'autant plus que nous ne voulons plus qu'il nous arrive et nous comptons bien qu'il ne nous arrive plus. Il y a peut-être quelque chose d'un peu malsain dans ce perpétuel remachage des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, ou de la Première. Là, je n'entrerai pas dans le débat. Il y a aussi quelque chose de profondément sain, de dire voilà ce qui peut arriver si un certain nombre de dérives sont tolérées. Mais il est sûr que justifié ou complaisant ce regard polarisé sur le malheur passé témoigne bien lui aussi de notre grande incapacité d'imaginer le malheur présent ou le malheur à venir. Peut-être, moi, je suis... Ou le malheur des autres. Enfin, ça s'articule. Pour nous. Malheur passé, peut-être pour ne pas dire ou pour ne pas voir ou pour ne pas se poser la question de savoir ce que nous ferons ou ce que nous ferions ou ce que nous ferons du malheur présent ou à venir. Et puis, à côté de ce regard polarisé sur le malheur passé qui a été le nôtre, regard continu, là aussi, apitoyé, mais toujours, finalement, moins concerné sur le malheur des autres, sur le malheur qui survient à des milliers de kilomètres. Non, mais je pensais... J'entends ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire l'autre... Là, nous devenons l'autre. Il y a un problème, là, de l'espace-temps, là, se... Pouf ! Il y a une espèce de compression très intéressante. C'est tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, hein, mais... Enfin, nous devenons l'autre. Nous commençons à... Alors, voilà. Quand survient le malheur et que nous sommes obligés de l'envisager non plus... Nous avons l'habitude de le faire comme soit le malheur des autres très loin ou le malheur de nos ancêtres, mais pas le nôtre, quand le malheur survient, donc virtuel ou réel, ou médias, nous sommes démunis. Nous sommes démunis, d'abord parce que nous n'avons pas de culture du malheur, donc prenons tout simplement sur le plan sanitaire, c'est très concret. à nos générations d'après-guerre, de la société de consommation, de la société de confort, de bien-être matériel, qui a même, aux yeux de certains, été trop encline à donner au bonheur matériel une importance centrale. Peu importe. Cette société-là, elle est habituée à ce que, finalement, paradoxalement, l'hygiène, toutes les ressources en matière d'hygiène et de santé soient inépuisables, soient disponibles et inépuisables, vu l'ampleur colossale du déficit de la sécurité sociale. Il va y avoir sans doute des réveils difficiles, mais tout du moins notre culture de la santé, elle a parfaitement intégré cette disponibilité inépuisable et cette profusion des ressources pour accompagner et traiter, disons, l'hygiène et la santé. Et puis, de l'autre côté, ne négligeons pas, c'est paradoxal, mais ça fait partie du même tableau, une décontraction, un relâchement des, je dirais, des censures de chaque individu dans cette société qui a été si joliment caractérisée par Gilles Lipovetsky comme celle du crépuscule du devoir. Et j'imagine que dans, si vraiment la pandémie, je ne veux pas dire frappée à notre porte parce qu'elle a déjà frappée à notre porte, mais s'installer, nous serions devant un problème beaucoup plus compliqué que nous l'imaginons dans cette société par ailleurs très organisée, très rationalisée, ça serait de discipliner tout un chacun, de discipliner tout un chacun, de faire en sorte que chacun se sente concerné sans avoir à recevoir forcément de prescriptions chacun se sente concerné, chacun se sente porteur de la santé de tous. Je crois que ce serait un problème. Et c'est ce que j'appelle, disons ça, c'est ce que j'appelle notre vulnérabilité culturelle face au malheur, face à la maladie, cette indiscipline profonde, cette habitude que tout se résolve et par des médicaments et par des dispositifs matériels qui suppriment tous les problèmes et qui ne nous demandent aucun effort. Alors ça, c'est déjà un aspect de la mise à l'épreuve et de la, avant même la mise à l'épreuve, de la révélation de nos fragilités. Deuxième aspect de la mise à l'épreuve et de la mise au jour de nos fragilités, la dimension sociale proprement dite, au sens des rapports sociaux, des rapports à la fois de solidarité entre les membres du groupe social et des rapports aussi d'inégalités. Il y a devant la menace sanitaire imminente une mise à l'épreuve de la capacité du groupe à faire bloc, à se tenir les coudes. C'est ce qu'on a vu dans les grandes catastrophes qui ont pu, toujours dans le passé, nous frapper, nous occidentaux, bombardements ou fléaux divers. Et cette solidarité du groupe n'est pas toujours au rendez-vous. Là, j'ai dit qu'il y a quelques instants que la solidarité, on pourrait dire prophylactique, la capacité de chacun à se sentir responsable aussi de la santé de son voisin en ne toussant pas n'importe comment ou en se lavant les mains, etc., n'est pas du tout évidente. de même que n'est pas du tout évidente à un niveau plus large la capacité de chacun à se mettre à sa place et à bien comprendre que de son comportement dépendra aussi la bonne marche du comportement collectif. celui qui n'en fera qu'à sa tête ou ceux qui n'en feront qu'à leur tête en cas de prescription très contraignante dans l'organisation du travail ou dans l'organisation des déplacements ou dans l'organisation tout simplement de la vie sociale, eh bien, ceux-là, bien sûr, mettront en péril et peut-être de façon tout à fait sérieuse le fonctionnement de la société en temps de crise et de ce fait, ils mettront en péril la capacité globale de la société à répondre à la menace. Mais là, on rentre vraiment dans le politique. Alors là, on rentre dans le politique. Parce que c'est très rare. enfin, je vous laisse, mais c'est ça, on rentre vraiment dans cette question-là. Parce que finalement, l'unanimité, alors l'unanimité, on l'a de temps en temps quand il s'agit de ne pas faire grand-chose. Voilà, mais l'unanimité, ça me renvoie à ce que je disais initialement. L'unanimité, nous avons pris l'habitude de l'avoir surtout dans notre société face au péril qui ne nous frappe pas, qui frappe les autres, les autres lointains ou nos autres, c'est-à-dire nos grands-pères ou nos ancêtres. Alors, de même qu'on dit que la République était belle sous l'Empire, on dit que nous sommes unanimes et solidaires face, je ne sais pas, à la Shoah ou au tranché. évidemment, les catastrophes d'autrefois, dans la mesure où elles sont bien présentées de façon festive, de façon éclairante, par des armées de spécialistes de l'événement de la communication ou de spécialistes de l'histoire, là, nous sommes preneurs, effectivement, nous palpitons d'un grand élan de solidarité. Mais là, c'est autre chose, ce ne sont plus des cérémonies, ce ne sont plus des spectacles, c'est l'interpellation directe, un peu comme l'oncle Sam pointant son doigt sur chacun de nous, c'est par un want you, c'est je te demande, toi, ce que tu fais pour la société dans laquelle tu vis, dans laquelle tu as des arbitrages à faire, pas forcément des arbitrages de grands décideurs, des arbitrages tout petits, tout humbles, c'est-à-dire, est-ce que tu te laves les mains, est-ce que tu prends ton tour dans la queue, est-ce que tu vas travailler au moment où ton secteur professionnel doit plutôt faire un effort pour assurer le fonctionnement des services dont il est en charge même si tu ne te sens pas très bien ou est-ce que tu restes confidé quand on le demande même si tu commences à te sentir mieux, etc. Et là, je crois qu'il y a une interpellation qui vaut pour toutes les sociétés. attention, quand je dis notre société hyper individualiste, je ne veux pas tomber non plus dans l'ancienne un peu facile. Nous sommes tous des gros égoïstes, nous n'avons plus le sens des solidarités, nous sommes des... nous sommes complètement démunis par rapport à ce que savaient faire nos ancêtres. Ben non, nos ancêtres aussi, ils avaient, c'est vrai, un sens du devoir et de la morale publique sans doute beaucoup plus beaucoup plus rigoureux, mais il n'empêche que face au malheur, ils faisaient aussi n'importe quoi. Les textes les plus anciens, quand on lit le texte de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, sur la... qui pour moi est un archétype, enfin vraiment une référence incontournable quand il raconte comment cette crise sanitaire majeure non seulement frappe les Athéniens puisque lui, lui d'ailleurs Thucydide, il en est réchappé si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai qu'il a vu à quel point ça pouvait être grave, mais non seulement le fléau frappe sanitairement parlant, mais il désorganise complètement la société. Thucydide montre qu'il rend les gens, les citoyens, pourtant des gens qui étaient parfaitement respectables et qui tenaient leur place dans la cité, il les rend parfaitement odieux vis-à-vis de leurs concitoyens, les individus vont se croire permis des comportements qu'ils n'auraient jamais pu imaginer possibles en temps de paix, j'allais dire en temps de non-crise. Et donc, toute société frappée par un fléau, quelle que soit son organisation, toute société est vulnérable, toute société produit des réactions de défense anarchiques au plus mauvais sens du terme et ravageuses. Nous sommes bien dans une société du crépuscule du devoir et je crois que sauf rupture, c'est toujours possible, mais rupture majeure dans notre histoire et dans notre culture, je ne nous vois pas revenir à une société d'ordre moral, à une société de prescription pour le meilleur et pour le pire parce que la société d'ordre moral et de prescription elle a aussi des bons aspects même si elle en a d'abominables. Donc, ça serait trop simple de dire catastrophe, que qu'allons-nous devenir devant une crise pandémique dans la mesure où nous ne sommes plus capables de développer ces comportements de devoirs, de sens obligés des responsabilités dont faisaient preuve nos pères. Non, je crois que nous avons des ressources qu'ils n'ont pas et c'est ce que j'appelais la bénérité, la compassion, même si ces ressources, alors c'est peut-être là qu'il faudrait rejoindre d'ailleurs les deux fils, ces ressources auraient peut-être besoin d'être sollicitées, pourquoi pas stimulées même par un discours politique et je crois que dans un temps de crise, au moment où la difficulté d'appliquer des consignes qui apparaissent comme gênantes est vraiment réelle, lorsque l'inquiétude ajoute à cette difficulté, lorsque des distorsions sociales, des inégalités compliquent encore les choses, c'est-à-dire que les consignes apparaissent vraiment comme très lourdes pour les uns et finalement beaucoup plus gérable pour d'autres, là on a de réel, on a de réel, un réel péril sur la, sur la capacité de la société à faire bloc et à réagir positivement en intériorisant les consignes. C'est vrai que parfois les décideurs n'ont pas assez le sens de cette nécessité de se mettre à la place d'eux. Ils sont tellement soucieux de bien faire et de prendre la bonne décision en termes techniques qu'ils vont parfois négliger la faisabilité tout simplement humaine, psychologique et là je crois que ça va être particulièrement important. Notre société a des ressources mais a aussi des faiblesses en termes de culture de solidarité. Notre société est une société comme beaucoup même si c'est une société beaucoup plus malgré tout ce qu'on peut entendre qui est beaucoup plus égalitaire que n'étaient les sociétés du passé. Il n'empêche que de profondes inégalités subsistent et qu'il faut que le décideur sanitaire par exemple en tienne compte en amont non seulement de sa parole pour savoir comment présenter sa parole mais aussi du contenu de sa décision. Il faut que la société puisse interpeller ceux qui sont en charge de la décision et de la circulation des consignes de l'émission et de la circulation des consignes il faut qu'ils puissent interpeller tous les membres du groupe social et ça pose donc ça leur pose la question de savoir si ces membres du groupe social sont en leur totalité interpellable si j'ose dire. Certes il y a une interpellation donc standard qui sera déjà de toute façon difficile parce que si on regarde bien le français moyen ça n'existe pas je l'ai dit tout à l'heure le français le français moyen rural et le français moyen des grandes périphéries ou des grandes acclomérations ils n'ont pas la même capacité de réponse en termes très matériels à un certain nombre de consignes et puis par ailleurs il y a tous ceux qui font à demi partie de la société ils en font partie démographiquement et donc en ce sens ils font ils sont bien sûr inclus dans la problématique sanitaire mais ils n'en font pas partie politiquement c'est à dire que personne ne les considère comme des citoyens et que eux-mêmes ne se considèrent pas comme des citoyens et ça concerne là les plus démunis ceux qui sont ailleurs ceux qui sont qui n'ont pas d'espace privé curieusement ils sont sur l'espace public je pense au SDF parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de privacy ils n'ont pas d'intimité ils n'ont pas d'espace privé donc il est très difficile d'attendre de cette construction que l'on peut attendre de tout citoyen qui consiste à articuler la gestion privée de ses affaires à la considération de l'intérêt de la cité celui qui n'a pas d'espace privé et de gestion privée de ses affaires ça va lui être très difficile de faire ce montage qu'on attend ce montage vertueux disons qu'on attend des autres citoyens mais il y a aussi des intermédiaires enfin disons ça n'est pas où vous êtes normal où vous êtes SDF même si l'SDF est la figure ultime d'ailleurs un fantasme pour beaucoup de français qui ont des enquêtes le montrent de façon récurrente peur de devenir SDF c'est l'angoisse du rejet de la désintégration sociale mais il y a tous ceux qui sont à la fois dedans et à l'extérieur à l'intérieur de la société et à l'extérieur je pense à ces quartiers sensibles qu'on bâtisse pudiquement ou éphémiquement ainsi les quartiers sensibles bien sûr ils sont dans la ville ils sont dans la cité on les appelle même les cités de façon presque pas antiphrase mais ces quartiers qui sont plongés souvent dans l'anomie ou qui côtoient en tout cas l'anomie comment attendre d'eux qu'ils se comportent tout tout urbain qu'ils sont comment attendre d'eux qu'ils se comportent et qu'ils répondent de façon civile eux qui sont le théâtre de l'incivilité là aussi on a vraiment on parlait de mise à l'épreuve la cité dans son ensemble la société est mise à l'épreuve dans son homogénité dans sa capacité de faire citer est-ce que cette cité est capable de faire citer faire citer au sens de se tenir les coudes de façon à peu près cohérente et disciplinée devant une menace venue d'ailleurs c'est-à-dire du monde biologique une menace sanitaire aveugle qui risque de mettre en péril l'homogénéité même et la la survie du groupe que ce soit en termes physiques ou même en termes d'organisation alors faire citer c'est ça c'est répondre c'est répondre de façon cohérente si déjà notre cité vit au quotidien en temps de paix sanitaire sur de profondes dissonances voire sur des clivages qu'elle 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 refuse un peu publiquement de voir sauf quand il y a des explosions du type crise des banlieues mais si cette cité vit sur ces sur ces clivages est-ce qu'elle est-ce qu'elle ne doit pas commencer par s'interroger sur ces clivages et les traiter en amont même de la crise sanitaire alors tout ça me direz-vous ce sont des vœux pires justement si elle vit sur ces clivages c'est qu'elle n'est pas capable de les traiter mais on voit bien que là on est vraiment au cœur d'enjeux politiques une société comme la nôtre qui laisse finalement mûrir et s'infecter l'abcès d'un certain nombre de zones d'anomie c'est une société qui se vulnérabilise profondément en cas de crise sanitaire ou autre d'ailleurs parce qu'il peut y avoir aussi des attaques terroristes il peut y avoir des séismes il peut y avoir toutes sortes d'événements catastrophiques qui mettent brutalement la cité au pied du mur c'est-à-dire pour le coup et sans jeu de mots au pied de l'éminence de l'effondrement de ces murs d'une éminence qui est là encore pensons au grand texte que nous a légué l'antiquité grecque la peste d'Athènes de Thucydide ou la cité de Dieu de saint Augustin le début de la cité de Dieu de saint Augustin où il se rédigeait sous le coup du traumatisme du sac de Rome par Alaric et où saint Augustin décide vraiment de prendre la plume et de réfléchir sur ce que c'est que construire la cité bon la cité des hommes en relation en synergie spirituelle avec la cité de Dieu certes mais surtout la cité des hommes et il commence par se poser la question qu'est-ce que cette crise nous apprend le sac de Rome par les barbares d'Alaric par les Visigoths qu'est-ce que ça nous apprend de nous-mêmes qu'est-ce que ça nous apprend de la de la faiblesse profonde et de notre cité et de nos mœurs et de notre esprit puisque bon c'est saint Augustin qui parle c'est-à-dire de 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 notre de notre âme non seulement de nos âmes individuelles mais de notre âme en tant que en tant que cité si nous vivons ainsi en jetant des voiles pudiques et des euphémismes sur des choses qui sont indignes d'une société démocratique dont nous nous gardarisons par ailleurs comme l'existence de Sandonisilfix comme l'existence de taudis où s'entassent des familles dans une détresse sanitaire totale des des quartiers où règne l'anomie où règne le désespoir social et bien si nous laissons cela durer en temps de non-crise en temps de paix sanitaire nous sommes confrontés à nous serons confrontés à une menace bien plus grande que la menace sanitaire elle-même c'est à dire que là je pense vraiment que la menace politique au sens de la menace sur les je reprends mon expression sur les murailles de la cité sera finalement bien plus bien plus ravageuse que que les que les virus et leur et leur leur nom cabalistique H1N1 ou H5N1 au choix qui pourraient nous attaquer cette société parlons-en alors sur le plan politique cette société elle se veut démocratique elle est finalement pour la première fois dans l'histoire une société intégralement démocratique si on compare par rapport aux Grecs par exemple qui ont inventé la démocratie mais en faisant d'elle un mode pratiquement un mode d'organisation un mode de sociabilité civique pour une petite partie de la population et un mode de gouvernance particulièrement d'ailleurs raffinée mais n'ayant pas d'incidence sur le sort de la plupart des membres de la société au sens de l'agglomération humaine ce prototype démocratique grec qui nous a beaucoup enseigné il ne doit jamais d'ailleurs rester loin de notre esprit parce que là ont été pensés vraiment de façon quasi définitive les termes les catégories qui nous servent à organiser la démocratie mais pour nous cette affaire là elle se fait à l'échelle de toute la société à l'échelle intégrale c'est à dire que nous je fais un petit rappel un peu professoral mais enfin il faut bien rappeler les choses la démocratie politique nous avons appris à reconnaître tout au long du 19ème et du 20ème siècle que finalement elle n'était qu'expérimentale si elle n'était pas aussi étendue à la démocratie sociale à la démocratie des rapports entre les classes donc entre les catégories de la population à la démocratie entre les hommes et les femmes notre démocratie aujourd'hui se veut intégrale je dis elle se veut intégrale ça ne veut pas dire qu'elle est intégralement réalisée mais c'est ça notre projet c'est de ça que nous sommes fiers parfois un peu trop fiers parce que nous pensons volontiers que notre domaine notre modèle démocratique est celui qui doit s'imposer tel quel à la planète ce qui est loin d'être ce qui est loin d'être sûr et ce qui est de toute façon loin d'être vérifié mais ce modèle dont nous sommes fiers il faudrait au moins que nous en soyons fiers pour de bonnes raisons et il ne faudrait pas qu'un virus avec ses petites griffes ou son petit dard vienne crever la baudruche de notre satisfaction démocratique et c'est effectivement là ce qui nous menace nous sommes menacés par une crise sanitaire comme donc comme toute société quel que soit son régime peut être menacée parce que il est un facteur un vecteur des organisations totale parce qu'il est un facteur un vecteur de démoralisation des membres de la cité et les exemples dans d'autres modèles de société conduisent tous à la même conclusion il y a un risque de basculement dans la barbarie de décivilisation mais la société démocratique je dirais elle est peut-être encore plus menacée que les autres parce qu'elle a des exigences en termes de solidarité d'humanisme de synergie entre les membres de la cité qui sont plus élevées et puisque nos 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 exigences sont plus hautes on pourrait dire que nous serons déjà battus en tant que démocratie si nous réagissons comme en rejoignant le schéma des sociétés anciennes si nous réagissons de telle sorte que les plus les plus nantis en tire et que les plus démunis fassent tous les frais du fléau ça veut dire que nous aurons déjà nous aurons déjà perdu notre notre bataille contre le fléau c'est à dire nous nous en nous en tirerons sur le plan sanitaire parce qu'il y aura il y aura telle partie de la population tout du moins qui restera à l'abri le dommage ne sera que partiel dans les dans les catégories les plus démunies mais nous aurons totalement perdu en tant que démocratie l'échec sera complet en tant que démocratie donc nous avons disons des défis extrêmement nombreux à relever nous avons ces défis de qui sont ceux de toutes les sociétés nous avons des défis proprement sanitaires nous avons des défis moraux c'est à dire comment dans une société libertaire faire faire en sorte que les individus soient responsabilisés et appliquent des consignes qui sont tendance à considérer comme exorbitantes ou attentatoires à leur précieuse liberté comment faire en sorte sur le plan social et politique que le salut de la cité soit assuré en tant que cette cité est démocratique c'est à dire en tant que cette société veut sauver ou préserver l'ensemble de ses membres tout cela fait beaucoup de défis à relever et de ce point de vue lorsque certains aujourd'hui parce que j'en reviens à ce que j'avais évoqué tout au début le discours sur le discours lorsque certains aujourd'hui commencent à polémiquer puis attisés par les journalistes qui effectivement ne s'intéressent qu'à ça qu'il y ait des polémiques donc lorsque quelqu'un certains commencent à polémiquer en disant on en fait trop comme ce praticien qui tout récemment a dit qu'on utilisait des moyens totalement disproportionnés avec la gravité de la pathologie dont on souffrait un certain nombre de patients je serais tentée de leur répondre pas sur le plan technique peut-être que l'hospitalisation n'était pas la bonne solution il aurait peut-être mieux valué un confinement je ne suis pas compétente je ne prends pas parti mais en revanche je serais tentée de répondre à ceux qui disent on en fait trop tout ça c'est pour nous alater j'ai même entendu certains dire finalement tout ça c'est pour qu'on parle moins de la crise qu'on parle moins du chômage arrêtons on a raison de s'inquiéter j'ai essayé à bâton rompu et de façon qui n'est pas académique j'ai essayé de pointer de recenser tous les défis que cette crise qui n'est pas apocalyptique de la pandémie grippale nous nous inflige tous ces défis qu'elle nous apporte ils sont quand même assez nombreux et parmi eux un défi majeur c'est à dire la question posée à notre démocratie es-tu bien capable d'être à la hauteur de tes ambitions démocratiques ce qui n'est pas mince et dans ce cas je dirais oui on a raison on a raison d'en faire beaucoup si cette pandémie grippale peut vraiment mettre à l'épreuve de façon grave et déstabilisante nos capacités et de responsabilité des citoyens et de solidarité entre les classes sociales et de cohésion devant les consignes et les décisions dans ce cas-là je crois que l'affaire est tout à fait sérieuse je crois que l'affaire est tout à fait